Président, bonjour. Bonjour. On vous rencontre le jour de l'inauguration du tunnel de Toulon, qui a été inauguré par Frédéric Cuvillier, le ministre des Transports. Ça a été une occasion pour vous de le rencontrer ? Alors nous n'avons pas pu le rencontrer directement. Par contre, nous avons profité de sa venue pour lui demander d'être reçu. Et il nous a fait recevoir par un secrétaire... Un de ses conseillers ? Un de ses conseillers, un conseiller adjoint. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Il en ressort que tous nos arguments, il les a entendus, il ne les a pas démentis. Donc on est bien toujours sur le projet de LGVPACA. Ça nous confirme bien qu'ils sont toujours en train de vouloir faire ce LGVPACA. Par contre, l'approche qui a été d'entrée de jeu, qui nous a été annoncée, c'était la même que celle du préfet de région. Donc c'est bien la position de l'État. On met tout sur les transports du quotidien. Voilà. Donc en fait, il y a un discours officiel qui dit qu'on met tout sur les transports du quotidien. Et derrière, quand on creuse, il y a toujours la LGVPACA qui avance. Alors bien sûr, avec un phasage, puisque financièrement, il n'y a pas les moyens d'engager les travaux sur la totalité. Mais c'est que le côté financier qui leur font retarder l'avancée des travaux. Mais quelle est votre réaction par rapport à cette position ? Ça confirme ce qu'on pensait. C'est-à-dire qu'ils essayent d'endormir les populations, d'endormir les gens, et de leur faire croire que cet LGV, finalement, ne se fera pas ou dans très longtemps. Or, toutes les billes sont mises en place pour avancer sur ce projet de manière légale et arriver à la déclaration d'unité publique en 2017 sur au moins les deux tiers du tronçon. Face à cette attitude, votre position, c'est quoi ? On va continuer à mobiliser les gens, on va se servir de cette prise de position officielle, parce que là, on ne peut pas plus faire plus officielle que ça, à part que le ministre prenne ses responsabilités et annonce au effort que la LGVPACA est nécessaire et qu'il faut la faire. Mais ils ne le feront pas, puisque leur politique est de masquer les choses. Donc, face à cette situation, nous, notre politique, se servir de ça, une fois de plus, pour enfoncer le clou et d'ici 2017, gonfler les rangs des populations pour s'opposer à ce projet. Et des élus, puisque là, on est en période électorale, on en profite aussi pour se rapprocher des candidats qui signent sur Sud-Sainte-Baume une charte que Sud-Sainte-Baume a donc validée, mais sur d'autres secteurs, par exemple à Aubagne, les gens des collectifs font des courriers aux candidats. Donc, voilà, il y a une mobilisation qui essaie de se faire de manière générale sur l'ensemble du tracé de la LGV pour qu'on arrive en force, le moment venu, à être présent contre ce projet. Eh bien, écoutez, je vous remercie et puis on viendra vous revoir régulièrement. Malheureusement, oui. Merci. Merci.